Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que les masques, les statues et objets africains cherchent en Occident ? C'est quand même amusant pour des gens qui disent que nous n'avons rien fait, de prendre nos choses et de les mettre chez eux. Alors, sachez que la plupart de ces objets ne sont pas que des objets. Je vais même dire que ce ne sont pas des objets tout court. Très souvent, ce sont des artefacts ou des esprits. J'ai le souvenir, il y a quelques années, d'un reportage que j'avais vu sur des statues de fertilité que les Etats-Unis ont volé en Côte d'Ivoire et qui ont aidé à faire enfanter des dizaines de femmes aux Etats-Unis qui n'arrivaient pas à enfanter tout simplement. Que ce soit des hommes et des femmes infertiles qui devaient juste toucher ces statues pour se voir guérir de leur mal. C'est-à-dire que tu es infertile, c'est acté que tu es infertile, tu touches la statue et très rapidement tu arrives à faire des enfants. Et ces enfants sont en bonne santé. Le reportage expliquait que même celles qui ont involontairement touché les statues et qui prenaient des contraceptifs sont quand même tombées en scène. Des statues qui font des bébés. Alors dit comme ça, cela peut faire sourire. Et pourtant des dizaines de femmes le jurent, elles seraient tombées enceintes après avoir touché deux statues africaines de la fertilité. Nous sommes en 1994. Une société américaine importe deux magnifiques statues d'ébène de Côte d'Ivoire. Cela pour les exposer dans le hall d'entrée. La suite est à peine croyable. Ces statues africaines seraient dotées d'un fabuleux pouvoir. Elles assureraient la fertilité à toutes les femmes qui les toucheraient. Dites-vous que ça, c'est exactement la même chose sur pratiquement tous les autres objets esprits qu'ils ont chez eux. Nos objets africains qu'ils ont pris à amener chez eux. Si ça ne leur accorde pas des avantages considérables ou encore des aptitudes particulières, sachez que ça nous prive, nous les africains, d'une grande protection. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être pris à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez d'autres types de contenus, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Dans cette vidéo, on va parler de quelques artefacts africains volés en Occident durant la colonisation. C'est une liste qui ne représente absolument pas l'intégralité de tout ce qui a été volé en Afrique. D'ailleurs, cette liste n'est même pas complète. Donc, ce n'est pas la peine de me reprendre en disant que j'ai oublié telle ou telle. Elle n'est pas complète. Voici les masques en bonzorème du Bénin qui ont été pillés lors de l'expédition punitive britannique en 1897. Beaucoup de ces masques se trouvent maintenant dans les musées en Europe, notamment au British Museum à Londres. Ces statues font partie des milliers de sculptures en métal et en ivoire fabriquées entre le 15e et le 19e siècle et pillées par les trucs britanniques en 1897 dans l'actuel Edo au Nigeria. Voici quelques trésors d'Egypte. De nombreuses antiquités égyptiennes, y compris les statues, les médounes et tiers, communément appelées hiéroglyphes et des sarcophages, ont été pillés et exportés vers l'Europe pendant la période coloniale. Le British Museum et le Louvre en France possèdent les plus grandes collections égyptiennes. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les tambours Kouba. Ce sont des objets rituels du peuple Kouba en République démocratique du Congo, en actuel République démocratique du Congo qui est en fait l'Empire Congo. Beaucoup de ces tambours ont été acquis pendant la période coloniale et évidemment envoyés en Occident. Et maintenant, ça fait partie des collections occidentales. Les masques d'ang qui viennent de l'actuelle Côte d'Ivoire sont célèbres pour leur beauté et leur signification culturelle. De nombreux masques de ce genre ont été enlevés de leur contexte d'origine et vendus sur le marché de l'art international. Sans la permission des autochtones, bien évidemment. Vous avez déjà certainement entendu parler de ceci, les têtes de Pâques de l'île de Pâques. Ce sont des statues en pierre massive de l'île de Pâques appelée Mouaï qui ont été prélevées illégalement et vendues à des collectionneurs du monde entier pendant la période coloniale. Les masques d'Ogon, l'actuel Mali. Les masques et les sculptures d'Ogon sont importants dans la culture du Mali parce que ce sont des esprits et des protecteurs qui sont abrités à l'intérieur, qui sont abrités dedans. Ils ne doivent pas quitter leur territoire. Certains de ces masques ont été acquis pendant la période coloniale et se trouvent dans des musées et très souvent chez des collectionneurs privés en Europe et aux Etats-Unis. Les manuscrits d'Aksum de l'actuelle Éthiopie. Ce sont des manuscrits religieux et historiques qui ont été pillés par les troupes italiennes lors de l'occupation de l'Éthiopie dans les années 1930. Les tambours achantis de l'actuel Ghana. Ce sont des objets rituels qui permettent d'appeler les ancêtres et les divinités durant les rituels qui leur sont consacrés. De nombreux tambours ont été pris par les Britanniques pendant la guerre anglo-achantie au 19e siècle. Pour ceux qui ne savent pas, on va faire un peu d'histoire. La guerre anglo-achantie est une série de conflits qui ont opposé l'empire britannique au royaume achantie qui était un état puissant situé dans l'actuel Ghana comme je l'ai précisé. La première guerre anglo-achantie va de 1823 à 1831 qui a été déclenchée à raison des désaccords commerciaux entre les Britanniques et les achanties. Les Britanniques voulaient tout prendre gratuitement. Les conflits ont abouti à la signature du traité de Kumasi en 1831. Ce traité a établi des accords commerciaux et des frontières claires entre les deux parties. La deuxième guerre anglo-achantie va commencer en 1963 et va se terminer en 1964. Cette guerre a éclaté en grande partie à raison de la violation des termes du traité de Kumasi par les Britanniques et la montée des tensions liées au commerce de l'or. Les Britanniques ont remporté la guerre et ont forcé les achanties à signer le traité de Fomena en 1874, si je ne me souviens bien de la date, qui imposait des conflits sévères à l'empire achantie. La troisième guerre anglo-achantie a commencé en 1873 et se termine en 1874. Et cette guerre avait été provoquée par les achanties qui ont attaqué la garnison britannique à Elmina. Les Britanniques ont répondu en lançant une expédition punitive. La quatrième guerre anglo-achantie a fait de 1895 à 1896. Ça avait été déclenché par des différents frontaliers et des tensions croissantes entre les Britanniques et les achanties. Ce léger détour historique était juste pour vous rappeler que l'Afrique ne s'est jamais laissée faire, comme veulent l'expliquer les manuels d'histoire occidentale. On continue avec le sujet qui sont le vol des artefacts africains. Les sculptures bamelequées au Cameroun qui ont été volées pendant la période de la colonisation allemande et française. Les statues Igbo qui représentent souvent des divinités et des ancêtres. Quand je dis représente, en fait, ce sont des divinités et des ancêtres. Parce que votre représentation, c'est vous. Beaucoup d'entre elles ont été enlevées de leur place pendant la colonisation. Elles ont été volées et emmenées en Europe. Les objets de la tribune Débélé en Afrique du Sud. Les Débélé sont connus pour leur art mural et leur objet décoratif coloré. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça quelque part. Beaucoup de leurs œuvres ont été volées par les colons européens et n'ont pas été restituées jusqu'à présent. Les masques Mpounou du Gabon actuel mais qui était à l'époque l'Empire Congo. Ces masques ont été acquis illégalement par l'Occident et sont maintenant dans des collections privées de personnes en Occident. Les textiles Kente, c'est un peuple du Ghana. Les tissus Kente sont une forme d'art textile traditionnel du Ghana. Et ces gars ont donc volé certains de ces textiles durant la colonisation. Les statues Yoruba qui représentent également les divinités et les ancêtres ont été exportées vers l'Europe pendant cette même période. Les masques FANG du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Pour la précision, pour ne pas qu'on se trompe. Quand je vais dire l'Empire Congo, je parle du Sud du Cameroun, de l'intégralité du Gabon, de la Guinée équatoriale et des deux Congos. Vous voyez, voilà. Donc quand je vais dire l'Empire Congo, c'est tout ça que j'ai inclus à l'intérieur. Donc les masques FANG de l'Empire Congo, réputés pour leur style et leur complexité géométrique et leur grande signification culturelle, parce que ces masques la servait à soigner, entre autres, ont été volés, acquis illégalement et vendus également, illégalement pendant la période de la colonisation. Et maintenant, beaucoup de ces masques sont aussi dans des collections privées. Les statuts sénoufaux en Côte d'Ivoire qui sont utilisés dans des rituels et dans la vie sociale, en règle générale, ont été emmenés en Europe pendant la colonisation, toujours sans la permission des autochtones. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a des instruments de musique traditionnels de tous genres. Je parle là du djembé, du balafon, des tambours, qui ont été collectés, je dis bien collectés, et qui ont été revendus à des institutions européennes. Sans gêne, les tapisseries et les tissus à dinkra, qui portent des symboles culturels importants pour le peuple à Cannes, au Ghana, ont été volés, toujours pendant cette même période. Les parures et les bijoux maçayes, là je parle du Kenya, de la Tanzanie, qui ont une esthétique remarquable et une très forte vibration énergétique, ont été volées. Quand on revient en Côte d'Ivoire, il y a les statues baoulées, qui sont utilisées dans les rituels et les cérémonies. Ce n'est plus là, ils sont partis avec. Les sculptures Makonde, en Tanzanie et en Mozambique, très utiles pour la stabilité de la société, de par leur signification culturelle. C'est parti aussi. Les peintures rupestres sanes, en Afrique du Sud, en Namibie, Botswana. Ces peintures rupestres sanes, parmi lesquelles certaines datant de milliers d'années, donc ça fait des milliers d'années que ça a été fait. Ça a été endommagé ou encore enlevé de leur site d'origine pendant la colonisation. Tous ces exemples illustrent bien la diversité et la richesse du patrimoine culturel africain qui a été touché et spolié par la colonisation. Les mouvements pour la restitution de ces objets et la reconnaissance des injustices passées continuent encore de gagner du terrain à l'échelle mondiale. Et il faut que ça prenne encore plus d'ampleur. Ils doivent tout rendre parce que les masques Yara de la République démocratique du Congo, acquises illégalement, qui se retrouvent aujourd'hui dans les collections occidentales, doivent être rendus. Les textiles bogolans du Mali teignent à la main avec des motifs traditionnels, qu'on retrouve maintenant dans les musées et des collections privées là-bas, doivent revenir. Les objets de la tribu Karamojong, un groupe ethnique en Ouganda actuel, ça doit revenir. Ces objets, tout comme les précédents, sont des éléments importants du patrimoine culturel africain et sont l'objet d'un intérêt croissant pour la restitution aux communautés et aux pays d'origine. Quand l'Allemagne devait rendre les œuvres d'art qu'ils ont volées en Europe durant la première et la seconde guerre mondiale, ça paraissait normal pour tout le monde. Parce que les nazis ont mené des opérations de spoliation d'œuvres d'art à travers toute l'Europe. Ces opérations étaient organisées et dirigées par le régime nazi et ça avait plusieurs objectifs. Une des raisons, c'était simplement la confiscation de cela, point, vu qu'ils doivent de toute façon nier votre humanité. Ces œuvres étaient très souvent volées à des institutions culturelles, à des galeries d'art ou encore à des collectionneurs privés et d'ailleurs même à des familles juives. Une autre raison, c'est que Hitler voulait une collection personnelle d'œuvres d'art parce qu'il voulait ouvrir carrément un musée en Autriche avec cela. Un musée qui allait abriter une collection d'œuvres d'art volées avec l'ambition de rivaliser avec les autres grands musées du monde. Quand ce sont les nazis qui voulaient le faire, ça paraît aberrant, tout le monde est contre ça. Mais exactement ce qu'ils ont reproché aux nazis, ils le font en Afrique. Qu'est-ce que nos objets d'art font chez eux ? La troisième raison pour laquelle les nazis voulaient prendre ces objets d'art, c'était pour la promotion de leur idéologie. Les nazis ont utilisé l'art comme le moyen de promouvoir leur idéologie littéralement. Ils ont favorisé l'art qui correspondait à leur idée, tandis que de nombreuses œuvres d'art modernes jugées dégénérées, c'est ça l'expression, ont été confisquées et parfois même détruites. Après la seconde guerre mondiale, d'importants efforts ont été déployés par le monde entier pour pouvoir restituer les œuvres d'art volées par les nazis. Le tribunal militaire international de Nuremberg a jugé des responsables nazis pour crimes de guerre, y compris le vol d'œuvres d'art. De nombreuses œuvres d'art ont donc été restituées à leurs propriétaires légitimes. Et ceux qui n'ont pas été restitués sont ceux qui sont encore cherchés ou qui font objet de litige pour déterminer qui est leur propriétaire. D'ailleurs, les restitutions continuent jusqu'à aujourd'hui parce que cette période a été documentée en détail et ça suscite encore un intérêt considérable dans le domaine de l'histoire de l'art et de la justice, visiblement, mais pas quand il s'agit de nous. Donc quand il s'agit d'eux, ils sont prêts à remettre eux-mêmes ces œuvres d'art à des civils, mais quand c'est en Afrique, ils disent que nous n'avons pas les musées pour bien conserver nos choses et qu'ils ont pris chez nous en bon état. En tout cas, le combat n'est pas fini. Nous encourageons toutes ces associations, toutes ces organisations et toutes ces personnes qui luttent pour qu'on récupère nos artefacts. Ces objets peuvent nous donner un avantage considérable au combat, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils les gardent. Ce sont des guérisseurs, des guéris, des protecteurs, des sages, des conseillers, des esprits, des divinités. Il s'agit là de la manifestation de nos civilisations et de notre spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada